Les produits QO, qui était la marque de base des shoppers, des fermes à prix, puis des provigo, a fait peau neuve. Tout le cas, ce qui est beau, il est nouveau, il est attirant, photo à l'appui. L'emballage des produits a l'air un peu de Glossier, la populaire marque sur internet. Alors, je me suis choisi quelques produits, puis j'ai décidé de les tester. D'abord, le petit mascara transparent gel à sourcils, 10 dollars. Le format est minuscule. Je me disais, est-ce que je vais tirer mon argent par les fenêtres pour ce format fourmi? Après une utilisation, j'étais en amour. Moi, je l'utilise sur mes cils, puis sur mes sourcils. Il dure toute la journée. J'en ai essayé plein des mascaras à sourcils transparents. Après une heure, il était plein. Lui, tu le mets, si tu l'enlèves pas, il est encore là. Décidément, je vais le racheter. C'est vraiment un must. Pour 10 dollars, t'en as quand même pour ton argent, même s'il est petit, t'en as tellement pas besoin de beaucoup, puis ça dure tellement longtemps que c'est un go-to. Alors, je vous montre le petit produit déjà utilisé. Le deuxième produit pour lequel je me suis laissée tenter, c'est le phare à joues poids-plume. Ici, Kuo, c'est vraiment inspiré directement du Cloud Paint de Glossier, qui lui est 22 dollars taxe, pas comprise, et shipping non plus. Ici, c'était 10 dollars. C'est quand même une bonne économie, là. On a besoin vraiment d'une minuscule quantité. Moi, je vais même pas pèser sur le produit. Je vais faire ça. Sans pèser. Il est vraiment, vraiment, vraiment facile à appliquer. Moi, à part mettre du bronzer, un peu de rouge à lèvres, puis des fois du mascara, maquillage, je suis pas bonne là-dedans. Puis t'en mets, puis ça se fait, là, facilement. Tu te tatoues, c'est fait. Tout à l'heure, en santé, le résultat est vraiment naturel. Même mon chum, qui connaît rien au maquillage non plus, a fait, wow, il me dit que j'avais un beau teint. Puis c'est ça le point. C'est supposé être naturel. Je pense que toutes les améliorations physiques, c'est supposé juste faire un wow. Pas, ah, t'aimais du fort à jouer au matin. Non, non, juste, hein, ton teint est donc bien, t'as l'heure en santé. Et finalement, le dernier produit, c'est l'huile à lèvres au melon d'eau. Et believe me, tu veux ça dans ta vie. L'emballage est gros, il est attrayant. Il y a alors le fun à mettre. Le pinceau est comme ceci. La formule semble pas avoir changé de l'ancienne collection qui était comme ça, avant, après, juste grossie pendant le confinement, comme moi. C'est pas vraiment un hydratant. J'ai l'impression que c'est plus un gloss qui fait beau quand tu le mets. Sur le coup, ça l'hydrate, mais ça va pas traiter tes lèvres profondément. Mais l'odeur, juste pour l'odeur, c'est débile. Ça sent les jujubes au melon d'eau, t'as envie d'en manger à chaque fois que t'en mets. C'est pour ça que je te déconseille, seulement si t'es au régime. Ah, puis aussi, j'ai testé, ça sert à rien que tu te lèches les lèvres. Ça goûte pas mauvais, mais ça goûte pas les jujubes au melon d'eau. Fallait que je le teste pour vous, pour le besoin de la côte. Des fois que... Les produits QO sont disponibles dans toutes les pharmaprix, puis dans quelques provigos qui les détiennent, puisque maintenant, c'est la même chaîne. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.